C'est vrai que les autres ont parlé de la carrière musicale, de votre longévité, mais moi je voudrais aller plutôt dans un autre registre en fait. Dernièrement, lors de votre récent concert, vous avez plus ou moins fustigé la 4e MU. Avant ça, vous aviez fustigé le troisième mandat. Concrètement, que reprochez-vous à la gestion du président Ouattara ? Vous pensez que c'est une bonne idée de parler de politique pour quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qui est sur la chaîne de l'éminence grise de la communication républicaine ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, on est sans filtre. Je suis en train de m'exprimer sur la chaîne de Fabrice Sawayan, qui travaille avec lui. Est-ce que si je tire encore à boulet rouge, c'est une bonne idée ? Non, non, mais Fabrice Sawayan qui a sa chaîne nous dit, vous recevez Mewe, Mewe n'a pas sa langue dans sa bouche, posez des questions à Mewe, et comme l'ensemble des Ivoiriens… Ça ne va pas plaire à tout le monde parce que je suis quelqu'un d'hier. Je suis vrai dans tout ce que je fais et ça ne nous plaît pas à tout le monde. On manque de sincérité dans ce monde et ce n'est pas juste. Moi, je vis en France et c'est à cause de tout ça que je vis en France. Je n'ai jamais accepté l'injustice. Je suis, par la force de choses, mon destin m'a amené à être un homme très généreux sexuellement. Très généreux sexuellement. C'est un joli mot de dire. Vous l'avez dit, l'enfant, je n'ai pas bien c'est un mot de dire. La générosité n'est pas un défaut. Non, je n'ai pas… C'est une qualité. Et alors, j'ai eu 11 enfants avec 6 mères. Vous me voyez en train de vivre en Côte d'Ivoire avec une CMU. La CMU va me coûter peut-être 11 enfants. Ça fait 500 francs par enfant, c'est ça ? Non, c'est 1000 francs par enfant. Vous me le rappelez, 1000 francs par enfant. Alors, je vais payer ça chaque mois. OK ? Mais alors, quand j'arrive au CHU, la prestation, elle est de quelle nature ? Si j'arrive à Emma Cal, je pose, je dis, bon, je suis malade. On me prend en charge totalement ou pas ? Parce que moi qui viens en France, le terme CMU, qui veut dire couverture maladie universelle, ça veut tout dire. On te prend en charge totalement. Jusqu'au médicament, tu ne payes pas. Mais ici, est-ce que c'est pareil ? Alors, du coup, ce qui m'interpelle, c'est l'appellation CMU. C'est ça qui me gêne. Parce que la CMU que j'ai toujours connue, et qu'on a copiée quasiment, au niveau de l'appellation, ce n'est pas celle-là. En France, on n'exige pas la CMU pour un retrait de permis de conduire. En France, on n'exige pas la CMU pour un retrait de passeport. En France, on n'exige pas la CMU pour un concours administratif. Je suis désolé. Alors, il faut appeler ça CMU. Couverture maladie ivoirienne. Je préfère. Aujourd'hui, vous parlez de la France. Vous avez vécu en France. La CMU a dit ça, là-bas. Mais pour s'installer, il a fallu du temps. Est-ce que, parce que dans vos propos liminaires, vous disiez que vous avez 60 ans. À 60 ans, vous êtes un guide. Et en tant que guide, vous avez donné des conseils aux gens, aux jeunes, à la jeune génération. Est-ce que cette CMU que le gouvernement ivoirien est en train de mettre en place, est-ce que, dans le fond, ça ne va pas aider les Ivoiriens ? Est-ce que ce processus-là, il ne faut pas l'aider en tant que centenaire, en tant que guide de cette jeunesse, à ce que tous les 29 millions d'habitants puissent s'inscrire dans ce processus-là pour que les indigents, les nombreux indigents qui sont en Côte d'Ivoire, puissent bénéficier d'au moins une couverture maladie universelle, de sorte qu'on ne fasse pas du SOS pour sauver quelqu'un ? Très bonne analyse, mais je dis encore une fois que, dans le fond, c'est une très bonne chose. Nous sommes un pays du tiers-monde. La majorité populaire ici a besoin d'être assistée médicalement, sur le plan social. C'est une très bonne idée. Dans le fond, mais dans la forme, il y a un problème. La lecture de la prestation n'est pas très claire. C'est-à-dire, quand on a une CMU aujourd'hui, on bénéficie de quoi ? Clairement. Et c'est ça que je veux dire. En vrai, ce que vous souhaitez, André, vous voulez dire quelque chose ? Il y a un problème de communication par rapport à ce qu'il dit. Forcément, c'est un vrai sujet qui anime la Côte d'Ivoire. Mais oui, ça n'en parle. C'est une très bonne chose. C'est pertinent aussi ce que Daoud a dit sur le rôle des guides. Il n'a pas remis ça en cause. Il demande, lui, en tant que guide, en tant que leader aujourd'hui, à comprendre aussi la nature du système, le parcours de soins, etc. Donc, c'est un débat qu'on pourra forcément avoir en d'autres temps. Élisée, Élisée. Moi, je voudrais peut-être rester un peu sur ça, mais sur un autre angle. Déjà, évoquer la CMU, mais au-delà de la CMU, on a vu un peu votre prise de position lorsqu'on était à l'orée des élections 2020. Vous avez été vraiment très critique à l'endroit du régime en place. Moi, je voudrais juste savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Mewe peut se définir comme un artiste engagé ? Qu'est-ce que ça veut dire, artiste engagé ? On est tous engagés, à tous les niveaux. À partir du moment où on donne son point de vue dans le débat politique, on prend un engagement. À tous les niveaux, on est tous engagés. Maintenant, si, entre griffes, ça veut dire dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, j'accepte d'être un artiste engagé. Très bien.